Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là déjà on a un arcane majeur, c'est le jugement qui est accompagné de dix de coupe, reine de coupe, neuf de denier. Je sens beaucoup de douceur ici. Ce dix de coupe nous parle d'harmonie, d'harmonie dans une relation. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Il y a cette idée de développement, il y a cette idée d'expansion, il y a cette idée de quelque chose qui grandit. Alors est-ce que c'est les sentiments qui grandissent ? Est-ce que c'est les sentiments qui se développent ? Ou est-ce que tout simplement ce que vous vivez c'est beaucoup plus harmonieux ? Parce qu'il y a beaucoup de bienveillance ici. Entre le neuf de denier et la reine de coupe, ça vibre énormément, la bienveillance. Et puis protection, comme si dans cette relation on se protégeait les uns les autres. Même si dans ces personnages qui apparaissent dans ce tirage, en fait, il y a certains qui sont davantage ouverts vers une attente. Il y a quelqu'un ici qui attend. Mais attend quelque chose presque d'impalpable, invisible, divin. Presque une guidance du divin. Et je crois qu'une autre personne est justement dans cette connexion déjà. Cette personne-là, elle est déjà dans cette connexion. Et l'autre presque est en train de prier, de demander à l'univers, aux forces supérieures, de venir l'éveiller, le réveiller. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vraiment, il y a une personne qui est déjà dans cette énergie-là. La reine de coupe nous parle justement de ce féminin divin, notamment à travers les émotions, qui conduira à la transformation. Il y a une personne qui a déjà vécu cette transformation. Il y a une autre qui est en train de le vivre. Dans ce neuf de denier, on sent beaucoup de détermination, de force, de puissance. Et en même temps, une protection. Je crois que le groupe-là dont on parle, parce que c'est plusieurs personnes, vous êtes protégés, mais vraiment protégés de manière assez forte. En fait, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Est-ce que c'est votre ange gardien ? Est-ce que c'est votre animal totem ? Moi, je dirais que c'est votre animal totem, parce que c'est ça qui vibre dans ce neuf de denier. Il y a quelqu'un ici qui est pleinement protégé. Il y a quelqu'un qui veille au grain. Voilà. Je pense que c'est votre animal totem, vraiment, qui veille au grain. Vous avez le magicien. Je pense que ce nouveau départ, cette nouvelle étape, va arriver assez rapidement. Et en fait, ça permettra de finir quelque chose, d'en finir avec une situation, mais assez rapidement. Parce que j'ai l'impression que cet autre qui attend ce signe de l'univers, ce quelque chose qui va lui permettre de se transformer, en fait, est presque au bord de la transformation. C'est presque là. Et il y a encore dans ce jugement pareil, il y a une des personnes là qui attend cette transformation, qui presque prie l'univers de lui apporter quelque chose qui lui permettrait de pouvoir matérialiser, concrétiser ce changement. Et il y a encore ce féminin divin supérieur qui est en train de vibrer là, à travers ce six de deniers. Avec la reine de coupe, vous avez deux de deniers. C'est bien les émotions qui vont se modifier, c'est bien les émotions qui vont se changer. En fait, il y a une expansion émotionnelle. Ce n'est pas dans le sens où on va avoir des problèmes ou quoi que ce soit, c'est bien plus que ça. C'est on va aller au-delà de ce qu'on ressent aujourd'hui. Il y a un approfondissement, une expansion, un développement des émotions. Les amoureux qui nous disent vraiment qu'il y a cette unité entre le masculin et le féminin, qu'il y a cette bénédiction de l'univers qui vous est apportée à travers des compréhensions de la lumière, de la connaissance. Il y a quelque chose ici qui est très très orchestré par le divin et surtout ce que je perçois, c'est cet animal totem qui est sur ses gardes et qui protège, et qui protège justement cette bienveillance de l'univers. C'est la bienveillance de l'univers en fait, à travers cette reine de coupe. Le jugement, justement, vous avez le roi de bâton. Je crois qu'il y a une transformation surtout du côté masculin. Le masculin est en pleine mutation, princesse de Denier. Et en fait, il va, ce masculin, vous pouvez être une femme et avoir ce masculin qui est en train de muter, mais en fait, ce masculin va pouvoir matérialiser, concrétiser cette transformation assez rapidement. Comment ? À travers l'expression de ses émotions, à travers l'expression de ce que cet masculin perçoit, reçoit de l'univers. Avec le 9 de Denier, vous avez ici l'as de bâton. En fait, votre animal totem veille au grain pendant qu'arrive une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Comme si votre animal totem était en train de protéger cette opportunité afin que ce masculin divin, ou ce masculin tout court, parce que ça peut être le masculin divin comme ça peut être le masculin tout court, en fait, puisse agir et surtout matérialiser une transformation. Parce que c'est ça l'idée, c'est matérialiser une transformation. Et je vous assure que cette opportunité est protégée par les forces supérieures. Alors ici, symboliquement, ça apparaît sous forme d'animal de totem. Alors, on a le jugement en arcane majeur, on a le magicien et on va recouvrir, enfin, on ne va pas recouvrir, on va mettre une carte entre les deux, le roi de bâton et l'as de bâton. Alors, on a le 3 de bâton. Donc, il y a bien quelque chose qu'on laisse derrière soi. On va vers une nouvelle possibilité. Ici, c'est fermer un cycle. La personne, surtout le masculin, que ce soit le masculin divin en vous ou le masculin tout court, c'est-à-dire une personne autour de vous qui a ce masculin-là, qui a cette énergie masculine, yang, en fait, elle va laisser quelque chose derrière elle. Et en laissant quelque chose derrière elle, elle va obligatoirement ouvrir un nouveau cycle avec cette idée de magicien. Mais le féminin, c'est incroyable comme le féminin est déjà connecté. Tant à son moi supérieur qu'à cette énergie yang, notamment le masculin divin. Parce que dans l'univers, vous avez aussi cette notion de masculin et de féminin divin. Vous avez le 5 de bâton. 5 et 3, ça nous fait 8 de bâton qui nous parlent de synchronicité. On sent que ce sont vraiment des messages, des signaux de l'univers qui vont aider la personne à dépasser cette attente, cette espérance. Parce qu'on sent ici qu'il y a une attente. Et cette attente va se terminer. Et ce que va apporter cette transformation, c'est vraiment ce côté bienveillance pendant qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive. C'est vraiment dans la matière. Agir dans la matière. Le magicien nous dit 9 de bâton. Donc on termine, on finalise quelque chose avec beaucoup de compétences, de capacités, d'un savoir-faire. Chevalier de bâton, on sent que ça va vite là. Parce que j'ai cette énergie assez rapide là. Donc ça va vite. C'est très maîtrisé. Pourquoi ? Parce que le plus compliqué ici, c'est de capter et d'accueillir les signaux de l'univers. Une fois qu'on l'a fait, et pour le masculin divin, c'est surtout le cas, je crois qu'il y aura une belle opportunité d'agir. Parce que vous voyez, le roi de bâton, l'as de bâton, on est bien encore dans cette énergie yang, dans cette énergie masculine. Vous avez le pape entre les deux. Vous voyez, c'est un arcane majeur qui relie le roi et l'as de bâton. Il y a bien cette notion que c'est l'univers qui vous propose quelque chose de manifester dans la matière. Encore une fois, c'est pour le masculin. C'est pour l'énergie yang ici. Trois d'épée. Pour, en fait, mettre en lumière, pour mettre en avant une souffrance, une douleur, quelque chose qui est compliqué et surtout quelque chose, je pense, qui fait souffrir. Et celui qui souffre, c'est pour ça que j'utilise le masculin, c'est l'énergie yang. Alors que si c'est en vous, c'est l'énergie yang qui souffre, si c'est à l'extérieur, c'est un masculin. Et vous avez le roi d'épée. Encore cette idée de masculin, encore cette idée de yang. Vous voyez, on n'est pas dans la réception, on est vraiment dans cette énergie masculine qui a du mal à faire la part des choses et notamment à se connecter à son enfant intérieur. Parce que la condition pour recevoir les signaux de la vie, c'est de se connecter à l'enfant intérieur, à ce 6 de coupe. Et je crois que là, ce n'est pas suffisamment fait. Dans ce 10 de coupe, il y a vraiment cette notion que le masculin ne s'est pas suffisamment connecté à son féminin divin. Alors que le féminin a bien intégré cette part yang. Ok, alors, on prend notre deuxième jeu. On finit donc avec notre 6 de coupe. Avec le 10 de coupe, justement, c'est la carte qui vibre le plus ici. Le 10 de coupe. Parce que vous savez, il y a des tirages où il y a des cartes, même si ce sont des arcanes mineures, elles vont, ces cartes, vibrer davantage que le reste. Incroyable. 10 de coupe. 10 de coupe. Je pense qu'il y a vraiment cette notion d'unité. Surtout unité pour le masculin. Valet de denier. Et transformer, matérialiser, manifester cette unité dans la matière. C'est-à-dire que le masculin a besoin ici d'intégrer quelque chose dans son quotidien, dans son inconscient. 3 de denier. Et je pense que c'est seulement comme ça que là, je vais partir sur le masculin. j'ai l'impression qu'on m'invite à travailler là-dessus. Donc 3 de denier, justement, va conduire le masculin à lancer, vous voyez, 2 de denier, 3 de denier, reine de coupe, grâce à cette reconnexion avec son enfant intérieur, avec le féminin divin qui traverse notamment les émotions. À travers les émotions, cet masculin, que ce soit un masculin divin ou masculin dans la vie de tous les jours, en fait, a besoin de cette reconnexion avec soi, avec l'univers, pour, en fait, pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose. 9 de coupe. Il y a cette nécessité de se libérer d'un poids, d'une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne va pas là. Pour le masculin, mais on le sent, et vous avez vu qu'on a eu le 3 d'épée tout à l'heure, on sent qu'il y a une souffrance ici pour le masculin, mais que le masculin a du mal à faire la part des choses, il a du mal à exprimer, il a du mal à dire. Vous avez le chevalier de bâton. Je pense que ça ne va quand même pas durer, très longtemps, parce qu'avec cette idée de chevalier de bâton, il y a cette notion d'accélération ici. Ma mémoire est bonne, c'était aussi de ce côté-là. Donc, il y a cette notion que le chevalier de bâton va mener vers la transformation, vous voyez, vous avez la mort, vers la transformation assez rapidement. Donc, il y a une énergie assez masculine, young, et puis surtout, je sens cette rapidité, cette vitesse, c'est vraiment de la fougue ici qui est au cœur de cette affaire, qui va permettre au masculin de faire la part des choses. Et ce qui est intéressant, pendant que le masculin, alors attendez, pendant que le masculin est en train de s'unifier, en fait, le féminin est protégé par son animal totem. Non, mais c'est incroyable comme ça vibre dans ce neuf de denier, la bienveillance. La bienveillance de l'univers, la protection. Et je peux vous dire que votre animal, alors là, je pense que ça s'adresse à la personne qui est en train de regarder. Oui, ça s'adresse à la personne qui est en train de regarder la vidéo. En fait, votre animal totem est aux aguets, est parfaitement sur ses gardes pour protéger quelque chose que vous avez déjà intégré. Vous avez la reine de coupe parce que, et là, je pense que c'est vous cette fois-ci. La reine de coupe vraiment nous dit qu'il y a cette connexion qui s'est faite déjà en vous ou qui est en train de se faire mais avec beaucoup de douceur, de bienveillance, il n'y a pas de forcing ici. La mort, la transformation se fait en douceur alors que pour le masculin, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour le masculin, on sent que c'est quelque chose qui est assez souffrant. Avec le neuf de bâton, on a deux de bâton. Eh oui, un choix à faire et je pense que c'est plutôt du côté masculin qu'il y a cette dualité face à un choix, une dualité face à la nécessité d'ancrer quelque chose et vous voyez, cette notion de dualité est encore reproduite. Là, on a deux, là, on a quatre, donc deux fois deux, si je peux dire ainsi les choses. Donc, ce cadre de bâton nous dit qu'il y a vraiment nécessité de dépasser cette dualité. Ce 10 de coupe nous le dit aussi qu'il y a ce besoin et ce besoin primordial qui est de se reconnecter à son émotionnel. Avec le 2 de Donnie, vous avez le 2 d'épée. Eh oui, je pense que le masculin a beaucoup de mal à poser un choix, à dire quelque chose, à exprimer quelque chose, à matérialiser, concrétiser une transformation qui est déjà en train de s'opérer en lui. 9 de bâton. 9 de bâton nous dit que cette personne, et 9 de bâton, on l'avait là aussi, a du mal, en fait, à faire un choix. Le choix est compliqué parce qu'il y a une dualité, il y a une idée que la personne ici concernée, c'est assez ambiguë comme tirage. Si vous voulez, d'un côté, j'ai votre énergie et de l'autre côté, j'ai l'énergie de quelqu'un qui a ce masculin en souffrance. Alors, ça peut être vous si c'est le masculin divin, ça peut être un homme ou une énergie masculine autour de vous qui est en train d'avoir cette souffrance et cette ambiguïté dans le choix et dans la décision. Le roi de bâton, justement, 6 de bâton, 6 de bâton qui nous parle de cette nécessité de vraiment se relier à soi, surtout pour le masculin, pour pouvoir dépasser quelque chose qui est lié à l'ego. 4 de donil, il y a cette idée de lâcher prise. La victoire réside dans le lâcher prise et là, on sent que le masculin a du mal à lâcher prise sur une affaire. Non, mais vraiment, c'est compliqué, je pense, parce qu'il y a une dualité, il y a une opposition et comme si ce masculin priait l'univers pour lui apporter la réponse parce que le masculin, là, ne peut pas trouver cette réponse seule, cette de denier. Pour cela, je pense, le masculin a besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. et je pense à ce qu'il va faire. Vous avez les amoureux parce qu'il y a trop d'hésitation, il y a trop de possibilités, trop d'opportunités. Je ne sais pas pourquoi, il y a cette notion de trop. C'est trop de pression sur le masculin, ici. Alors, est-ce qu'on a des arcades majeurs ? Pas du tout. Ah non, on n'en a pas. Par contre, on va mettre entre le chevalier de bâton et la reine de coupe. Oui, on sent que le chevalier de bâton, là, il est en train de freiner un peu, cette de coupe. Il y a une certaine confusion chez le masculin. Il a beaucoup de mal, en fait, à faire la part des choses. Le pendu, d'où la nécessité de se poser, de faire cette analyse, ce bilan, afin de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Alors, ce 10 de coupe, doublement 10 de coupe, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le roi de coupe. Eh oui, cette personne a besoin de prendre de la distance, d'accueillir ses émotions. 6 de coupe. Vous vous souvenez de notre 6 de coupe à la fin du tirage ? 6 de coupe nous dit que cette personne a besoin de se relier à son enfant intérieur. pour quoi faire ? Pour retrouver justement cette maturité émotionnelle qui lui permettra cette maturité d'aller chercher justement la détermination et la clarté d'esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce message s'adresse à vous, bien évidemment, à celui ou celle qui regarde cette vidéo, mais en même temps, vous n'êtes pas le personnage principal de ce tirage. C'est un masculin, ici, qui est le chevalier de bâton, le voici à nouveau, qui nous dit qu'il y a vraiment beaucoup de rapidité de mouvement, c'est peut-être ça aussi que la personne n'arrive pas à gérer. Ça va trop vite. 6 de coupe, oui, la personne n'arrive pas à gérer la rapidité des événements, il y a beaucoup trop de choses qui s'enchaînent pour cette personne et elle est un peu perdue entre nous. Oui, elle semble complètement en désaccord, en fait, avec ce qui se passe à l'intérieur et puis, comme si elle attendait un signe. Il y a une personne qui attend un signe. 7 de coupe, 7 de coupe, vous voyez, il y a beaucoup de confusion face à la brutalité des changements parce que les changements sont brutaux, là, pour l'autre. Le masculin a du mal à gérer parce qu'il s'attend ou ne s'attendait pas à tout ça. C'est trop. Là, c'est trop, je pense. Oui, exactement. Vous voyez, vous avez le diable. Et ça, c'est l'énergie de l'autre, du masculin qui est en souffrance, là. Il y a cette notion que, oui, mais vous voyez, il y a une souffrance face au choix. Comme si ce masculin se sentait pris au piège dans l'impossibilité de faire son choix, dans l'impossibilité de se détacher de quelque chose, dans l'impossibilité de trouver sa liberté, de se libérer de quelque chose. Vous avez deux de coupe. Il y a beaucoup d'épais. Vous voyez, deux d'épais, deux de coupe, deux de bâtons. Il y a vraiment beaucoup d'hésitation. Et, en fait, le masculin a du mal à accepter quelque chose. Le pape à nouveau. Parce qu'il se sent presque engagé ailleurs, trahi ailleurs. Je ne sais pas comment vous dire. En fait, comme si, il n'est pas libre de ses mouvements, de ses émotions, comme si le masculin n'était pas libre de ressentir ce qu'il ressent. Comme s'il se l'interdisait. Oui, il y a cette idée. Le masculin s'interdit de ressentir quelque chose. Neuf de Denis. Neuf de Denis nous parle justement de cette difficulté de prendre la décision seule. c'est pour ça qu'il compte sur l'univers, le masculin. C'est trop brutal pour lui. Quand je dis lui, je parle du masculin. C'est trop brutal. Il y a quelque chose qui lui apparaît vraiment trop intense. Je pense que ses émotions sont trop intenses. Et c'est presque comme s'il fermait les yeux face à son cœur. Comme s'il ne voulait pas entendre son cœur. Vous avez le 4 d'épée. Ce n'est que la reconnexion avec soi, le détachement de l'ego, le détachement de ce diable qui permettrait à cette personne de revenir dans la matière avec beaucoup plus de stabilité, de solidité. Je pense que cette personne a du mal à se reconnecter à cette part divine en soi. Même si on la sent ici espérer attendre un signe du divin, mais cette personne a beaucoup beaucoup de mal. Vous avez le 7 d'épée. Il y a vraiment besoin et nécessité de prendre de la distance pour dévoiler, découvrir quelque chose. Je pense que cette personne devrait découvrir et c'est vraiment ses émotions, ses ressentis et lâcher prise qu'a donné. Je crois que c'était au même endroit, tout à l'heure au Dodec, lâcher prise. Alors, pour nos arcades majeurs, on n'a que le diable, as de bâton. Je vous dis qu'il y a l'opportunité, la possibilité de faire quelque chose s'est protégé. Même s'il y a cette énergie négative, en fait, comme si on vous gardait au chaud cette opportunité, comme si on ne la proposait pas tant que tout n'est pas en ordre, tant que tout n'est pas en place, tant qu'il n'y a pas cette prise de recul et cette analyse de la part du Yang et du masculin divin ou du masculin tout court. C'est de donner, vous l'avez au même endroit. Donc, il y a bien nécessité de dévoiler quelque chose pour le masculin, pour que ce masculin puisse agir. Je vais mettre, en fait, une carte entre le roi de coupe et le deux de coupe. Huit de données. Il y a un travail à mener sur les émotions. Peut-être une thérapie, peut-être... En fait, ce masculin divin ou ce masculin va retrouver sa liberté. cette personne a vraiment entravé ou en a entravé son pouvoir créateur. On le sent ça. C'est entravé là. Il y a quelqu'un... C'est surtout le masculin. Le masculin est entravé. Alors, vous avez... Alors, je n'ai deux. Écoutez, c'est comme dans le tirage. Il y a cette idée jusqu'ici. Pour tous les autres signes, je n'ai eu qu'une seule carte. Et là, il y a deux qui se sont imposés. Regardez. Neuf, huit. et c'est vraiment incroyable. Le huit, ici, vibre la transformation. Regardez. Il vibre, en fait, ce cas d'épée. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire, et je pense que ça, c'est le masculin. Le masculin qui a besoin de se transformer et de s'apaiser, de se tranquilliser pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec son cœur. Parce que ce que vit le masculin actuellement dénote, en fait, de ce qu'il ressent réellement au plus profond de son être. Et vous avez ici le neuf. Je pense que c'est plutôt pour le féminin ici que ça s'adresse. Et il y a cette idée d'accueillir. Et il y a cette idée de cueillir cette belle opportunité qui vous attend et d'avoir notion que ce que vous vivez, cette expérience que vous vivez, que c'est un cadeau de l'univers. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train qui est en train de se jouer ici pour les différents personnages dans ce tirage. Parce que je crois que ça va conduire ensuite à l'expansion, à l'épanouissement, au développement de la relation. Mais il y a cette crise, notamment crise du masculin, qui est une nécessité. Les principes Toltec. Alors, vous avez... OK. Enfin, vous avez d'abord « Je ne cherche pas à en faire plus. » Je pense que c'est le message pour le féminin ici. « J'apprends à écouter mon rythme et à accepter, c'est un peu ce que vibre ce neuf, et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. » Là, je pense que c'est lié vraiment à ce féminin qui, je pense, a déjà dépassé le palier de la transformation. « Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'en vois de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. » Entre nous, je pense que c'est plutôt un message pour le masculin. Je pense que le masculin a une peur bleue ici de ses propres choix. Mais vraiment, en sens, ce n'est pas une crainte, ce n'est pas une peur, c'est une frayeur. C'est vraiment quelque chose qui est traumatique là, qui est en train de se jouer pour l'autre. Vous avez ensuite « Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. » Je pense que ça, c'est pour le féminin et c'est ce qu'on sentait dans le 9 tout à l'heure au départ, c'est cette bienveillance. « Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi je peux me corriger et grandir. » Je pense que c'est tout l'enjeu de ce tirage. Et enfin, je ne commente pas davantage parce que c'est clair, à mon sens, c'est clair. « Je choisis de garder au moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. » Ça, c'est un message pour le féminin. « La vérité étant toujours une question de point de vue, peu importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. » Voilà, chers amis, je crois que là, c'était un message assez particulier. Notamment, il y a cette présence de ce personnage masculin ou de cette énergie masculine qui est omniprésente et que le féminin a déjà transformé quelque chose et dépassé. C'est comme si le féminin était en avance sur le masculin. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.